On s'amuse bien sur le trampoline. Cette activité demande de la coordination, de l'agilité, de la force et de l'endurance. Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas en faire, car ils ne disposent pas des capacités coordinatrices nécessaires. Faire du trampoline, c'est beaucoup plus que sauter. Avant d'en acheter un, il vaut la peine de se poser quelques questions. Où monter le trampoline ? Y a-t-il tout autour une distance de sécurité sans obstacle d'au moins 2 mètres ? Le trampoline doit être pourvu d'un filet de sécurité. Et qui a le droit de l'utiliser ? Qui est responsable de son entretien ? Le trampoline doit être monté sur une surface plane et non glissante. Le filet de sécurité prévient les chutes sur le sol. Le cadre, les ressorts et les élastiques doivent être complètement recouverts de façon à ce que l'on ne puisse pas tomber dessus. Le trampoline doit être utilisé par une seule personne. Faute de quoi, les collisions sont pratiquement inévitables. Les sauts dangereux représentent aussi une cause d'accident importante. Il vaut donc mieux carrément renoncer aux sauts périlleux. De toute manière, la plupart des enfants n'ont pas l'habileté nécessaire. Pour sauter, il faut porter des chaussures de gymnastique ou des tennis à fines sommelles. Pour garantir la sécurité, le trampoline doit être contrôlé avant chaque utilisation. Est-il exon de trous, de déchirures ou de couture défaites ? Une fois par mois, le trampoline devrait être mis sous la loupe. Contrôlez bien le cadre, la toile de saut et le filet de sécurité. Un adulte devrait toujours être présent quand un enfant utilise le trampoline. Un panneau comme « Utilisation interdite » ou « Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident » ne vous exempte pas de votre responsabilité. Le BPA a réuni les principales consignes de sécurité sur une affichette plastifiée que vous pouvez commander. Toutes les informations sur le thème du trampoline se trouvent sur www.trampoline.bpa.ch Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.